Au Québec, la faune est un bien collectif. Le droit de chasser, de pêcher ou de piéger est inscrit dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Ce droit implique des responsabilités, dont un partage équitable des terres du domaine public et du gibier. Même si vous avez investi temps et argent à aménager votre site de chasse des mois à l'avance, vous devez accepter de partager le territoire et la faune qui s'y retrouvent. Donc, considérez-vous toujours comme un invité en ces lieux. Vous devez accepter de cohabiter avec d'autres chasseurs qui poursuivent la même espèce ou d'autres types de gibiers. N'oubliez pas non plus que l'endroit où vous chassez peut être fréquenté par d'autres utilisateurs que vous devez également respecter. Soyez aussi conscient qu'il peut y avoir des piégeurs sur ces territoires. Il peut donc y être risqué d'y chasser avec un chien. Soyez vigilant. Même si plusieurs techniques de piégeage permettent d'éviter les captures accidentelles, certaines techniques peuvent être mortelles pour votre animal qui sera attiré par les appâts et les leurs. La cohabitation harmonieuse sur un même territoire est toujours de mise. Dans certains cas, le chasseur de petits gibiers rabat même le gros gibier vers d'autres chasseurs aux aguets. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les animaux sauvages sont curieux et adaptatifs. Ils n'ont pas nécessairement peur des coups de feu ou des activités humaines. Même si le gibier est un bien commun à tous les Québécois, n'oubliez pas qu'avant d'accéder à une terre privée, vous devez toujours demander l'autorisation au propriétaire et vous informer si d'autres utilisateurs peuvent partager le même territoire. La chasse est un art qui exige finesse et patience. Apprenez à partager votre passion. La faune et le territoire, ça se respecte et ça se partage.